nous ayons fini l'amidah ensuite la hazara et la hazara est plus importante que l'amidah silencieuse pourquoi est-elle importante à Rizal dit comment nous pouvons nous assurer que notre prière est montée au ciel c'est lorsque nous recevons une réflexion de ce que nous avons envoyé au ciel de la même manière que lorsqu'on envoie un rayon de lumière une surface il nous revient ça veut dire qu'il a atteint la surface c'est pour cela qu'elle nous revient là aussi la hazara pour Rizal est importante pourquoi parce que quand elle est montée au ciel s'il n'y a pas de hazara on n'est pas sûr qu'elle est montée alors d'où la nécessité de faire une hazara il l'appelle ce qu'on appelle un or rosaire une lumière qui revient réfléchie une lumière réfléchie bien souvent on pense que la hazara est superflue non elle n'est pas superflue il y a des personnes qui ne savent pas prier au moins la la hazara bekorram leur donne la possibilité d'être exemptée par la prière du shalia tibout pendant qu'il est à hozer c'est c'est donc important et surtout le jour de grandes de grands jours de fêtes redoutables de fêtes de rosh Hashanah et kippour la hazara est d'autant plus important pourquoi parce que la plupart des gens ne savent pas du tout quelle est la prière qu'il faut aujourd'hui il y a moins de personnes qui ignorent la prière mais malgré tout il reste tout de même cette possibilité pour ceux qui ne savent pas même pour ceux qui savent et qui veulent compter seulement sur la prière du shalia tibout pendant les jours de fêtes de rosh Hashanah et kippour il est possible pour qu'on n'ait les holandes maintenant